Pour la marque Peugeot, vous avez construit aussi une relation marque-consommateur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, le client, a un parcours d'achat, un cycle de vie qui est multiple. Comment est-ce que vous mettez en place, vous, des stratégies de PRM aussi et de CRM ? Ce sont des mots qui sont revenus auprès de chacun de nos invités. Expliquez-nous. Alors, avec ces gros mots, on en résume qu'on a besoin d'acquérir des nouveaux clients ou de continuer la relation avec des clients existants, de les rassurer. Donc, en fait, nous, on travaille sur deux axes stratégiques majeurs. Un premier qui est vraiment de trouver les moyens de faire de nos clients, prospects, fans, blogueurs, des ambassadeurs de la marque. Et un autre axe qui est vraiment sur le travail, sur le parcours client, avec tout ce que ça comporte sur le fond et la forme dans les outils et le contenu. Donc, si je reprends dans les deux axes, le premier, en fait, pour les marques automobiles, c'est assez nouveau, mais je rejoins ce que disait Olivier, on lance les avis clients sur nos produits. Donc, c'est quand même un pas important dans le monde de l'automobile de s'afficher là-dessus. Il y a d'autres constructeurs qui l'ont déjà fait, mais c'est assez nouveau. Donc, c'est vraiment une façon de, finalement, utiliser le témoignage de nos clients, ouvert aux autres pour pouvoir porter leur appréciation de nos produits et de nos services, de façon ouverte totalement. Donc, on travaille aussi dans ce qu'on appelle l'influence, donc sur les blogueurs, pour partager toute l'histoire de la marque, l'ADN, et toutes les nouveautés produites pour qu'ils puissent la raconter autrement. Tout ça, évidemment, est complémentaire avec les cibles journalistes et nos clients, on parle évidemment de bouche à oreille ou sur les forums ou dans les réseaux sociaux. Évidemment, on est très présent dans les réseaux sociaux pour deux bonnes raisons. À la fois parce que, de toute façon, ça devient incontournable, que ça devient des audiences puissantes, même si elles ne sont pas propres, mais elles commencent à être puissantes. Je vois à l'international aujourd'hui sur Facebook, on a plus de 5 millions de fans. Donc, forcément, ça commence à faire des gros volumes. Et comment on s'en sert ? Donc, on est aussi sur toute la problématique de... Alors, dans tout ça, comment on peut en retirer la... Voilà, donc on a tout le travail aujourd'hui d'avoir les outils pour mieux connaître qui sont ses fans. Et en même temps, en parallèle, comme ça parle au-delà des réseaux sociaux, sur des forums, sur des sites de comparaison ou autres, on a des outils pour écouter. Donc, on enrichit notre connaissance client aujourd'hui par toute l'écoute de verbatim, où on a des outils pour, évidemment, classer tous ces verbatims, essayer de monitorer cette irréputation, comme on dit, pour pouvoir mieux orienter, évidemment, nos actions. Donc, ça, c'est le premier axe. Puis après, on a le deuxième axe qui est vraiment sur le parcours client, où l'objectif est de gagner, évidemment, en efficacité. Mais ça veut dire qu'on travaille tant sur le contenu, où il faut absolument avoir une cohérence des messages. Ce contenu, vous savez, comme c'est compliqué de l'adapter tout device confondu, donc on met en œuvre aujourd'hui, on travaille avec les nouvelles technologies pour que ce soit lu tout device confondi. Donc, il n'y a plus de flash dans la maison. On travaille sur des solutions en HTML5, en responsive design. Voilà. Reste quand même que, quand on voit l'accélération des usages, on a quand même une grosse tendance qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire qui nous drive sur la façon de présenter le contenu. Et donc, ça remet en question toute l'ergonomie, la navigation des sites. Voilà. Donc, ça va plus vite que nous, j'ai envie de dire. Parce que quand on gère plus de 400 sites dans le monde, forcément, on ne change pas tout très vite. Mais, en tout cas, c'est structurant. Parce que ça structure tant la façon de créer les contenus que de les mettre en scène. Sur l'autre partie aussi, pour moi, qui est importante, c'est que dans le travail de ce contenu, et pour mieux capter un prospect, il y a tout le travail aussi de personnalisation. Comment je peux le reconnaître dans son parcours, que ce soit personnellement ou par son comportement ? Donc, on travaille beaucoup sur toutes les solutions de retargeting. On commence aussi à s'embarquer sur des solutions de big data où on va aller traiter de la donnée dans l'immédiateté pour pouvoir ajuster les campagnes de marketing direct ou de campagnes médias. Voilà. Donc, ça, c'est des enjeux majeurs. C'est des technologies qui arrivent sur le marché qui ne sont pas forcément toujours éprouvées, mais forcément qu'on se lance là-dedans, puisqu'on a tout intérêt d'être hyper pertinent dans le point de contact, puisque derrière, on vend des voitures en particulier et des services et tout ce qui va avec. Mais c'est quand même très impliquant comme achat. Ça reste quand même un montant important. Et donc, on a tout intérêt d'être le plus saillant possible dans nos messages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada